Musique Et salut à tous les amis, c'est Paul, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Survecraft Je vous donne un programme très chargé et je pense que vous n'allez pas être déçus Entre des tout nouveaux dons, il y a des gros projets un peu secrets Croyez-moi dans cet épisode, il y aura des choses à dire Alors déjà je viens de commencer cette vidéo et je n'avais pas vu cette structure assez étrange Alors ça m'a l'air d'être un peu un espèce de village dans les arbres Alors je ne sais vraiment pas qui c'est qui a construit ça En tout cas le style de build est assez particulier, on ne va pas se mentir Aussi gros big up au mec qui a essayé de faire sa maison en dirt Enfin bref, il y a des trucs qui sont construits dans le village, ils n'étaient pas trop au courant Mais c'est pas grave, on va dire quand même que c'est des build de qualité Alors l'un des premiers changements qu'on pourra remarquer dans le village C'est déjà l'arrivée de ces routes, ces nouvelles routes C'est un truc que j'avais déjà dit dans le dernier épisode que je ferai On peut voir qu'il y a toujours quand même certaines zones qui n'ont pas du tout été faites Mais bon à vrai dire, vu les changements qu'on va prendre dans le village aujourd'hui Ça ne va pas trop servir à grand chose Ici on est dans le casino qu'on a fait dans le dernier épisode Ça a été nombreux à me dire qu'il était extrêmement mauvais et inutile Alors je ne vais pas vous mentir, vous avez totalement raison Niveau des systèmes, c'était pas non plus hyper poussé Donc ne t'inquiétez pas, c'est pas du tout définitif, ça va être détruit Notamment avec la dernière mise à jour sur les craft Il y a l'ajout des warp joueurs qui nous permettent de téléporter Les endroits que les joueurs ont précisé Par exemple, on est dans le warp de l'AGB Qui a fait un système de casino du Turfu Alors il y a même des gens qui sont en train de jouer Alors ça m'intéresserait énormément de voir un peu comment sont faits les systèmes Mais une chose est sûre, c'est pas le même level que notre casino Donc c'est un système qu'on m'a recommandé sur Discord d'Imité Là je viens de tomber sur Sip1 Je crois que c'est l'un des mecs qui a créé le casino Et là on peut vite fait voir un peu tout le système Alors c'est vrai que c'est très complexe Je pense pas que j'ai le droit d'accéder à cette salle On va essayer de partir Ça permet de voir quand même l'ampleur du système C'est vrai que c'est pas trop trop comparable à ce qu'on a fait Et moi du coup je me déterre qu'on ne sert à faire un système un peu mieux dans d'autres épisodes Donc je vais pas vous mentir, dans cet épisode j'ai quand même pas mal de trucs de prévu Et je pense pas pouvoir avoir le temps de faire un casino Bon du coup au début de la vidéo je vous avais dit qu'il y aurait des dons dans cette vidéo Y'a un mec extrêmement jelou qui a rejoint le serveur communautaire D'ailleurs c'est le serveur communautaire que vous pouvez rejoindre le lien dans la description Y'a quand même pas mal de monde Et ce mystérieux donateur m'a envoyé un petit message Donc si on regarde dans MMP et il m'a envoyé ça Alors j'avais vu un peu le screen avant de tourner cette vidéo Mais vous pouvez voir que c'est hyper bien fait Je me suis dit pendant quelques instants il est complètement cramé Tout simplement y'a tout simplement son pseudo ici En fait il a tellement beaucoup de trucs Je sais pas si il a créé un compte ou si il est slashnik Mais en tout cas il a un pseudo qui c'est je suis On va voir qu'il a un gradé héros Il est palais 32, GG à lui Du coup normalement il est censé avoir un don sous ses trappes Alors j'espère que c'est juste pas fait payer Il m'a dit regarde bien il y a des indices Bon je pense que ça doit être sûrement dans le scoreboard C'est ce que j'ai déjà vu Alors le nom j'ai bien l'impression que c'est dans ma maison Maison d'une qualité de déco extrême Ne vous inquiétez pas on va refaire ça Du coup ici c'est censé être mon studio Et y'a bien les dalles qu'on voyait dans le petit screen Alors si on casse ça Ah je crois que c'est ça Hop et là on a une chulker Et là on a une chulker noire Bon avant d'ouvrir je tiens à préciser qu'il y a quand même énormément de gens Qui ne sont pas abonnés Et qui pourtant regardent quand même mes vidéos Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait Il va pouvoir ouvrir mais je viens de voir un truc J'ai vu un pseudo passer Et là y'a un truc qui a spawn C'est la tête du donateur Si je peux la récupérer ça serait cool Tête du donateur J'ai vu un pseudo passer Y'avait un mec qui était juste ici Il a pété les vitres Il a pété les vitres pour sortir J'étais persuadée d'avoir vu un mec Il a fait un trou dans le toit de ma base Non c'est pas grave Alors je sais pas si il est coupé c'est que le donateur ou si le donateur lui même Il a disparu Du coup on va pouvoir ouvrir le don Et wouah le nombre de poudre à canon Donc ça en vrai c'est un gros indice On peut être pratiquement sûr qu'il a un spawner à creeper Parce que très clairement avoir autant de poudre à canon Sans de spawner à creeper c'est très étrange Wouah y'a 4 blocs d'or et 4 blocs de diamants Avec un spawner à blaze ça fait plaisir Je vais juste me faire une petite shulker box Où je mettrai toute la poudre à canon Donc il nous a donné 30 diamants et 36 lingots d'or Franchement le temps de minage pour récupérer ça Franchement c'est large correct Mais très clairement ça c'est du stuff qui va directement partir dans mon backpack Du coup en remettant le spawner de blaze Je me rends compte qu'on a quand même énormément de spawners dans le backpack Alors je vais tous les récupérer On va les poser dans les spawners Si vous avez pas trop suivi la série On a une salle des spawners Elle est juste ici C'est qu'en fait ici je crois qu'il y a limite trop de spawners Il me reste encore 2 spawners à placer Mais j'ai tout simplement pas la place de les mettre Alors le village commence à devenir un peu grand En même temps quand même bien crado Si on regarde bien il est vraiment pas hyper propre ce village C'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais vous annoncer une nouvelle très importante pour moi Vous annoncer la fin du village Alors pas la fin du village totale Mais du moins la fin du village comme vous le connaissez Un village super crade Après certains builds mériteraient énormément de reconnaissance Comme ici le château de Suzeia Il a fait un truc juste gigantesque Alors je me sens mal pour lui quand même la fin du village C'est pour ça que bon ça sera pas totalement la fin du village non plus C'est juste qu'on arrêtera de construire des trucs dans ce village là en tout cas Du coup lui pourra tout continuer à accéder Pour ceux qui se demandent le nouvel village qu'on va faire C'est un village souterrain Vous l'avez sûrement vu dans le titre Mais ah ouais ça a changé dans la base de Teotime Alors il a fait un truc extrêmement sérieux En fait il a installé un petit shop J'avais pas vu mais il a mis ma tête sur l'une des statues Ça fait plaisir ça fait plaisir Alors ce que je remarque un peu c'est que sa base elle est principalement sous terre Ouais il y a quand même beaucoup de trucs sous terre Donc voilà ce projet de village souterrain Il pourra toujours le faire relier à sa base de sous terre C'est pour ça il est pas non plus totalement déconnecté Mais c'est vrai que c'est hyper stylé ce qu'il a fait Alors il a juste fait un truc énorme On va pas non plus observer toute sa base en détail Du coup ouais si on fait un village souterrain Ça va non plus trop l'impacter Du coup ce village souterrain je vais pas vous mentir Je l'ai un peu avancé sans vous Alors ce village souterrain je vais vous le montrer Alors le truc c'est pas tout à fait terminé qu'il est un peu moche Donc il est en travaux ne vous inquiétez pas Voilà à quoi ça ressemble Ici ça va être la place principale Bon vous comprenez pourquoi je vous ai dit que c'était un peu en travaux Ici c'est un peu une espèce de rond-point dans laquelle on peut partir vers toutes les directions En fait il y aura 4 rues La rue Ouest, la rue Sud, la rue Est et la rue Nord Et chaque rue portera un nom Bah comme dans la vraie vie en fait On a décidé que la rue Nord ça serait la rue Unorskampalus Bon que vous avez pas compris Unorskampalus c'est moi La rue Sud de l'autre côté c'est la rue Rocket Rocket c'est l'un des premiers qui m'a aidé à fonder le village C'est la rue Nord et c'est là où on aura tous les bâtiments principaux La rue Ouest La rue Ouest c'est la rue Gamewolf Gamewolf car c'est tout simplement le premier joueur à m'avoir fait un don sur cette série sur Minecraft D'ailleurs énorme merci à lui Donc là ça va être un peu tout ce qui est rue, économie, salle des coffres, stockage Parce que chaque rue aura sa spécialité Donc on fera tout ce qui est stockage du stuff, salle des coffres, salle des fours au passage aussi Voilà pour la rue Ouest Et la rue Ouest pour finir La dernière rue ça sera, bah en fait c'est la rue Suzuya En fait c'était au time, parce que ça a été le tout premier personne à rejoindre le village A part Rocket et moi qui l'avons tombé Quand je les pense maintenant il y en a énormément des membres dans le village On est quand même pas mal Mais Théo Time c'était quand même le tout premier à avoir rejoint le village Donc voilà petit honneur à lui Et donc ça sera la salle où on mettra tout ce qui est logement, maison Tout ce qui est en rapport avec le logement et les membres du village tout simplement Le tout premier compétitement qu'on va construire c'est un centre commercial Du coup avec la dernière mise à jour de Survecraft Il y a des trucs hyper intéressants à faire avec les shops C'est pour ça qu'on a créé un centre commercial Alors il est déjà fait ce centre commercial En fait on s'était un peu dépêché après la sortie de la mise à jour Pour essayer d'être dans les premiers à faire des shops Laissez-moi vous le dire, ça a foiré On a sorti le centre commercial seulement le lendemain Mais en tout cas là ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti Donc voilà ici petit accueil On monte à l'étage avec le shop Tac on monte et là on arrive dans le centre commercial Donc si vous jouez sur The Craft n'hésitez vraiment pas à venir Il y a plein de trucs En fait on voit un peu de tout En fait que ce soit des ressources de base Ou des blocs de construction même Il y a vraiment de tout dans ce centre commercial Donc voilà si vous avez des petits achats à faire N'hésitez pas à venir voir ce qu'on propose ici C'est le bloc d'or dans la liste des warps C'est qu'au départ on vendait du quartz Mais on en avait pas beaucoup Il y a des mecs qui en ont vendu énormément Donc on a le truc plein Alors ça franchement je vais me faire plaisir de le récupérer Puisque croyez-moi pour le village souterrain des blocs de quartz On va en avoir besoin Alors c'est un réel plaisir Franchement moi je trouve ça super sympathique comme petit projet Bien sûr des projets comme ça on en a plein d'autres dans le village D'ailleurs ça je vous ai pas montré En fait on a fait une petite trappe pour accéder en dessous En fait ici c'est un peu l'endroit pour accéder à la réserve Et là on peut ouvrir la trappe et ressortir sans problème C'est ici qu'il y a un peu toute la réserve Alors bien sûr il n'y a pas grand chose en réserve L'idée c'est que quand un shop est plein On peut stocker un peu ici Donc bien sûr c'est un endroit où les joueurs ne peuvent pas accéder Parce que c'est tout simplement claim Et ils peuvent pas ouvrir les trappes Donc voilà c'est un truc qui est vraiment réservé aux personnes qui ont l'accès au claim Alors là aujourd'hui ce que j'ai envie de faire C'est déjà de buter ce zombie Et puis sinon ça serait de finir la place principale du village Parce que là c'est vrai que c'est pas très très propre Ok normalement je suis censée avoir plus ou moins terminé la salle principale Alors est-ce que pour les murs on reste sur un truc assez simple comme ça Ou est-ce qu'on met quelques petites vagues En même beaucoup plus Bon ça c'est à vous de voir Après j'ai testé des motifs un peu partout différents Bien sûr on va pas rester ça différemment Ça va être bizarre comme ça avec des trucs différents Là c'est juste pour tester un peu Du coup ouais à vous de qu'est-ce que vous préférez Et du coup voilà Normalement là on a les routes Alors j'ai bloqué l'accès au centre commercial Parce que comme il y a tout simplement un warp dans le centre commercial J'ai pas envie qu'il y ait des mecs qui se cassent Et qui commencent à explorer la ville Je pense qu'on mettra un moyen d'accéder depuis le village au centre commercial Mais pas du centre commercial vers le village Là dans les médias ce qu'il faudrait avoir c'est une salle des coffres On me dit que la salle des coffres on la ferait la rue GameWolf Je vais faire un petit cut Je vais creuser ce qu'on a besoin de creuser pour faire la salle des coffres Ok là normalement j'ai creusé un peu Alors bon c'est pas extrêmement grand ni très très beau Ce que j'aimerais bien faire c'est faire des trucs hyper automatiques Pourquoi pas essayer de faire une ferme à casanacucre ou à cactus Automatique avec les loot qui viendraient automatiquement dans les coffres Donc le but ça serait peut-être au-dessus dans les étages au-dessus Bon le village je l'ai fait ni trop haut ni trop bas en profondeur Comme ça on peut toujours faire des constructions sous le sol et au-dessus Là par exemple je préfère plein de fermes au-dessus automatique Qui viendraient directement tomber dans les salles des coffres En vrai je m'y vois déjà ça serait beaucoup trop stylé Donc je vais quand même essayer de faire un sol un peu correct Alors le temps que je build tout ça Laissez moi vous dire que je suis désolé pour mon absence Que j'ai eu ces derniers temps sur Youtube Le truc c'est qu'à côté Youtube j'ai beaucoup d'activités Que ce soit des activités scolaires ou autres C'est vrai que j'ai quand même pas mal de choses à faire Donc ouais là ça a un peu pris sur la chaîne Youtube Et c'est pas du tout un oubli de la chaîne Parce que pendant ce temps j'ai beaucoup réfléchi à plein de vidéos Donc il y a des nouveaux concepts qui devraient arriver vraiment très très bientôt Du coup voilà je pense quand même qu'on a bien avancé sur cette idée de village souterrain Pour le prochain épisode je ferai un plan de ce qu'on va faire Et j'ai plein de franchement de nouvelles idées à faire sur Sonicraft Donc voilà je pense qu'on se rapproche de la fin de la vidéo N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait On se retrouve du coup pour la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo C'était Paolus Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz